Salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas faite depuis un certain temps c'est une ancienne palette un make up et comme vous avez pu le voir dans le titre voilà vous le savez donc je vais pas vous laisser le suspect on va aujourd'hui utiliser la Sweet Peach ça fait hyper longtemps que j'ai pas l'utilisé mais alors quand je vous dis hyper ça fait hyper 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 longtemps elle est juste magnifique n'est-ce pas elle sent la pêche chimique mais la pêche quand même voilà je crois que beaucoup de monde la possède moi c'est la dernière tout face que j'ai acheté de toute façon donc on va attaquer tout de suite donc pour ça je me rapproche j'ai d'avoir un big goût de stress là mon écran mon retour écran est devenu tout noir je crois que mon appareil est en train de rendre un mais c'est pas le moment parce que vu que j'ai acheté l'iPhone je pourrais pas racheter un appareil maintenant donc je fais le noir avec l'iPhone si jamais mais j'ai pas envie qu'il me lâche bref donc je vais commencer par prendre un pinceau là un peu spampeur et la teinte ici white peach donc qui est la première pour poudrer mon arcade sourcière donc comme d'habitude tous mes produits que j'ai utilisés pour le teint sont en barre donc bien sûr ça sera un make-up beaucoup plus soft que celui avec la birth of paradise je vous remets le swatch de make-up juste ici si vous l'avez pas vu ça sera beaucoup 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 plus soft n'est-ce pas alors je vais commencer avec le 217 de chez MAC et je vais prendre la teinte juste ici qui est Georgia voilà et je vais le mettre en creux large de mon creux ça va me faire un petit ombré pour me dégrader et également fixer ma base dans mon creux de paupières pour qu'elle arrête de cuiser d'ailleurs vous avez vu j'ai sorti le blush pêche et la laitur pêche pour aller avec tant que thème ils ne sont pas tout face c'est une révolution avec un 231 je vais prendre la teinte ah merde elle est pailletée c'est là bon je vais quand même essayer avec la teinte candied peach qui ici alors elle est censée être pailletée mais je pense que j'ai un poil ou je paillette ? ah c'est les poils qui partent en cacahuète je pense que les paillettes ne se verront plus donc je vais le mettre dans le creux donc dans le creux plus précisément cette fois-ci mais je remonte quand même un petit peu en dégradant et effectivement les paillettes ont totalement disparu donc pour l'instant je commence avec la même forme que d'habitude mais je pense qu'on va partir sur un aloe ice aujourd'hui qu'est-ce que vous n'en pensez ? c'est pas mal ça je reprends le 217 sans rajouter de matière pour dégrader mieux le bord pour vous aider vous pouvez rajouter un petit peu de matière si ça vous aide ensuite je prends un 230 de chez Jazeup et je vais prendre la teinte ici Peach Peach qui est celle-ci alors elle est réalisée, métallisée un peu mais pas trop donc je vais en mettre en coin externe et en coin interne bien sûr je dégrade le bord avec le pinceau on a utilisé la teinte un peu pêche donc pour la vidéo de dimanche me semble-t-il puisque cette semaine vous avez une vidéo par jour à 18h j'ai commandé des produits d'une nouvelle marque qui vient de sortir pour faire un full face pour tester je l'ai commandé juste avant le confinement et je l'ai toujours parçu normalement puisque chez eux on peut choisir la date de livraison normalement je suis censée la recevoir demain après ce site-là laisse la priorité aux besoins essentiels quoi je veux dire puisqu'ils vendent tout ce qui est pour bébé et tout ça aussi donc forcément je comprends qu'il est prioritaire avec les temps qui courent donc si jamais j'ai pas reçu les produits vous aurez la vidéo sur mes ongles je vais refaire mes ongles, c'est pour ça que j'en ai plus actuellement je referai mes ongles ce week-end je vous filmerai ça bien entendu puisque vous n'arrêtez pas à être vous me demandez pourquoi je ne l'ai pas fait depuis la serre-tête mais voilà si jamais je reçois ma commande ça sera la vidéo full face et les ongles quelques jours plus tard sinon ça sera directement les ongles alors pour ceux qui vont dire il ne faut pas commander je vais désinfecter bien entendu le colis dès que je le reçois j'en ai reçu un de révolution hier que pareil j'avais commandé avant le confinement ou après je ne sais plus mais que je m'étais dit que je ne le recevrais pas mais que ce n'était pas urgent j'ai commandé pour les promos j'ai reçu hier et j'ai tout de suite mis du désinfectant dans le colis avant de chipoter au produit je me suis bien évidemment lavé les mains et je ferai la même chose avec celui là mais bon je voilà je ne m'attends pas à la voir demain je tourne la vidéo je suis censée le recevoir donc vendredi je ne sais plus quel jour vous aurez celle-ci samedi je crois donc vous verrez ça dimanche donc pour bien peaufiner tout je vais redonner un petit coup d'estompeur propre enfin propre celui que j'ai utilisé pour mettre mon fard beige parce que j'ai pas envie d'en salir un autre surtout le tour donc là je vais être un peu plus au centre je vais prendre un pinceau de planche toujours de chez sandanas parce que c'est ceux que j'utilise tout le temps en ce moment et je vais prendre la teinte Bellini qui est juste ici qui est un petit rose vieux rose un peu gold pour mettre au centre de la paupière là où on n'avait pas mis de fard enfin sauf sur l'autre oeil parce que j'ai complètement débordé par dessus je vais ajouter un petit peu du luminous ici pour rendre le fard un peu plus luminous on dégrade avec le fard le plus foncé les bords donc je vais mettre mon crayon faire mon ratil donc je vais juste reporter la teinte Peche la teinte ici je ne sais plus laquelle Peach Pit donc la Candide Peach la Peach Pit et je vais dégrader avec la Georgia voilà et je vous retrouve tout de suite pour la suite donc pour mon coin interne je prends le petit pinceau comme ça de chez Sandanas et je vais reprendre la teinte luminous et par dessus je vais remettre un tout petit peu du nectar qui est un peu plus doré un peu plus clair juste ici je vais me croiser là-dedans dites moi si vous préférez que je fasse un peu plus de make-up un peu plus nude que d'habitude ou si ou pas voilà dites moi ça en commentaire donc je vais commencer par mettre mon eyeliner donc le liquid ink de chez Essence qui est en goût du lit le pauvre je crois que je vais devoir prendre celui que je vous ai mis dans le concours et allez vous en racheter après donc si vous n'avez pas vu le concours je vous remets juste ici j'allais dire j'espère ne pas le foirer comme hier c'est déjà foiré voilà je vais prendre le BIM en teinte Platinum de chez Focalure et je vais en mettre un petit peu dans le creux ici au dessus donc je le mets un peu plus haut que le creux pour que quand j'ai le lieu ouvert ça se voit bien après moi je n'ai pas trop de problème de ce côté là alors je le mets en deux couches mais j'attends que la première couche soit bien sèche je vais également en mettre un trait sous mon eyeliner comme j'aime beaucoup le faire très souvent voilà je vais mettre mon mascara, mon rouge à lèvres et je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne donc voilà c'est quand même une valeur sûre j'ai envie de vous dire après c'est sûr il faut aimer les teintes un peu pêche et tout ça on a également ce vert un peu qui sort de l'ordinaire un peu kaki doré tout ça très joli voilà pour un make-up nude elle est vraiment complète après c'est sûr que si comme moi vous aimez les make-up colorés et super peps enfin en ce moment parce que moi c'est par période en fait je vais être à fond dans le vert, à fond dans le rose, à fond dans le mauve à fond dans l'orange puis après je vais repasser au nude mais voilà j'aime beaucoup ces petites palettes tout face j'en ai trois j'ai la mon chien est en train de foutre le bordel oh comme d'habitude la chocolate bar la première j'ai la semi-suite et celle-ci et ça me convient très bien j'en ai pas besoin de plus donc sur mes yeux liner je vous l'ai dit mascara toujours les problèmes donc mon combo mon combo du moment pour les cils du haut c'est le voluméro de essence et le blowout de chez Révolution celui au cannabis ensemble ils sont d'enfer tout seul ils valent rien ça rien ils ne me conviennent pas et le catrice glamendol boost c'est pour les cils du bas crayon le bourgeois comme d'habitude le clubbing et sur les lèvres j'ai fait le contour et j'ai rempli mes lèvres avec le crayon Rain de chez Révolution et j'ai mis celui-ci de chez Wet n'Way mais alors c'est le Barry ouais Barry Tall voilà heureusement que je retiens le nom je le sais un peu déchiffrer sans mes lunettes c'est un nude un peu marronné et du coup il est un peu plus orangé grâce au crayon Rain je vais vous afficher dans le petit i à l'instant même un petit sondage pour choisir entre 3-4 palettes anciennes palettes pour la prochaine vidéo que je ferai parce que j'aimerais bien il y en a d'autres que j'ai envie de ressortir un petit peu pour me remémorer ma jeunesse n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse plus de make-up nude ou si les colorés vous conviennent très bien après c'est sûr que quand j'utilise ce genre de palette je suis obligée de vous faire du nude parce que je ne vois pas trop ce que je peux faire n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu si ce make-up vous a plu à vous abonner voilà on est à plus de 2000 abonnés maintenant à participer au concours dont je vous l'ai mis tout à l'heure dans le petit i si vous venez d'arriver voilà toutes les conditions sont notées sous la vidéo du concours et allez me soutenir sur les outils si vous voulez me faire plaisir et remplir mon petit panier de cacahuètes plus vous irez plus vous aurez de chances de gagner 5 chances supplémentaires pour le concours en plus de ça donc ça m'aide ça vous aide c'est parfait et donc on se retrouve est-ce que c'est la dernière vidéo ou pas ? non c'est pas la dernière vidéo donc on se retrouve demain à 18h pour terminer la semaine il me semble que ce sera la dernière et en attendant moi je vous dis bisous bisous et maintenant on peut ranger mes verres que t'as laissé parfois ça me prend et maintenant